Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Red Dead Redemption 2 RDR2 Red Dead Redemption 2 C'est le 15e épisode de... Allez, je charge de suite, pas le temps de niaiser Là on attaque les choses sérieuses parce qu'on a... C'est ce que je dis à chaque fois en même temps On a ouvert le chapitre 6, ça y est, si je dis pas de bêtises la dernière fois Et Dutch a vraiment un petit problème dans sa tête Et j'ai l'impression qu'on a fait que ça Déménager, se faire attaquer, redéménager Déménager, se faire attaquer, redéménager Déménager, se faire attaquer, redéménager Et Dutch qui a toujours le même principe de On va gagner de l'argent, t'inquiète pas On va gagner de l'argent, on va se refaire une vie On va gagner de l'argent, on va se refaire une vie Et puis à chaque fois ça se passe jamais comme il faut Coucou mouchien, pourquoi tu vas me voir maintenant toi ? Et cucuzuc Mais là ce soir, comme dit encore une fois Dutch, on va se faire un dernier coup Désolée je suis en train de me moucher Toujours le fameux dernier coup qui changera toute notre vie Et le problème c'est qu'il veut en gros attaquer un fort Si j'ai bien compris Parce qu'il veut qu'il y ait la guerre entre les indiens et l'armée Pour se faire oublier Globalement Mais il s'attaque à du gros quand même Il s'attaque un petit peu Il fait le fifou C'est pas ouf Désolée encore Le son ne va pas du tout Je t'entends hyper bas Non mais ça c'est normal ça à chaque fois Tu m'entends pas Ça changera pas Tu sais je t'avais expliqué pour pas se saturer sur l'APS J'ai mis le son du micro bas Pour pouvoir hurler Hurler tranquille Bah c'est vrai que la qualité des images par contre elle est terrible quoi Elle est vraiment belle Ah on est recherché mort au vif, je veux oublier Mais si j'avais un marteau Des loulous, des loulous Bah c'est sûr que le son, ma voix elle est beaucoup plus forte sur PC Dimitre peut-être un peu trop forte sur PC d'ailleurs Je trouve Oh non Le petit est pas couché encore C'est galère le dimanche soir pour ça Plus il vieillit et plus il se couche tard Est-ce qu'on les prend dans l'ordre Sadie Adler ou Maïka ? Maïka c'est pas ouf ce qu'il nous demande je crois Vous volez le chariot d'explosifs du convoi de l'armée parti d'Ensbourg pour rejoindre Saint Denis Ouais voilà, comme je disais c'était pas ouf Et l'autre, Sadie, qu'est-ce qu'elle nous veut ? Après ça se trouve on va devoir faire les deux Sadie souhaite vous parler, adieu fidèle à nous Nan bah on va aller faire dans l'ordre, tant pis Et puis bah c'est vrai voler un En ouverture de stream voler un chariot d'explosifs Ah il fallait que je recharge mes nœuds un peu Mon petit courreau s'il est trop beau La selle est trop belle aussi tiens Je suis en train de voir Ah j'ai rien pour le nourrir Bon, il est puni Là il y a un truc genre on peut manger par là Ouais c'est ça Verser café, non Pourquoi pas Là il va me dire est-ce que du ragout il y en a ? Ah c'est vrai que je peux bol de ragout J'ai appris que je pouvais viser et sélectionner plusieurs fois en visant C'est bien j'ai mis 14 soirées à me rendre compte Que je peux faire ça Il était temps On a pas le temps, on bouffe euh... Ça c'est pas mal foutu On bouffe ça à même le truc Limite je mettrais des... Ouais si je fais là comme ça Ah non j'arrive plus C'est pas grave Non bah non Un petit kawai Sur la table l'autre jour ça marchait Le genou à terre pour pas plier le dos comme ça Là je m'en mets un peu d'énergie C'est comme ça en air quinqué Là ça redonne du sang froid et euh... Une énergie Ah j'ai une higrate Bah c'est bon Je suis remontée à bloc C'est parti pour les nouvelles cascades Il y en a encore c'est sûr C'est sûr à certains Ah j'ai repris à jouer à Railway Empire en fait Tu sais à chaque fois je vous disais que quand on croisait des rails de train Ça me donnait envie de jouer à Railway Bah le problème c'est que... Comment dire ? Bah Railway Empire j'aime bien ce jeu Mais il fait trop souffler ma console Le petit lapin Il fait vraiment trop souffler ma console Donc ça devient désagréable à jouer Comme pareil Spider-Man Le premier du nom Il m'avait fait le même coup Oh ok Dès qu'on l'allumait euh... Avec mon ex la console elle s'envolait direct Même sur le... même pareil God of War Sur l'écran de chargement quoi God of War il fallait que je démarre vite le jeu Mon intro fallait que je la passe super vite Parce que à chaque fois Le jeu galérait sur le... Enfin la console galérait sur l'écran d'ouverture quoi C'est quand même des trucs pas logiques Ah Butcher Creek c'est quoi ? C'est la cric du boucher non ? Butcher comme dans euh... Putain c'est comme... comment elle s'appelle comment la série là ? Trop bien Sur Prime La série anti-héros là Et là il y avait un ennemi C'est vrai que je me suis fait attaquer le jour Allez ma biche ! Casse toi du chemin ma biche ! Aidez moi je me suis malade j'en ai rien à battre ! Rien à battre ! Petite maison coquette ! Je suis obligé de mettre le casque pour t'entendre ! Ouais je suis désolé ! Alors c'était quoi cette barrique ? Alors c'était quoi cette barrique ? Putain je dois me remoucher quoi, sérieux ? Ahem ! Ben t'as quitté la partie vocale en plus ? C'est pas comme si tu me regardais genre sur la console et du coup t'avais l'impact de la partie vocale qui te baisse le son sur mon stream ? T'as pas un truc comme ça ? Qui pourrait expliquer ? Le voilà ce bon vieux crache poumon ! Ferme là ! T'as pas été suivi ? Quoi ? T'as pas été suivi ? Tu sais à qui tu parles là ? Je suis pas sûr ! Je suis plus sûr de rien en fait ! Tout ce que je sais c'est que la Pikinton rapique quand t'es là ! Ah ouais ! Parce que moi ce que je sais c'est que depuis que t'es avec nous on a eu que des emmerdes ! Toujours à fouiner et à mettre des idées à la tête de Dutch ! Ça c'est vrai ! Il dirait que partout où tu passes la Pikinton est là ! Et inversement ! Alors tu ferais mieux de fermer ta grande gueule ! Ou... T'énerve pas cowboy ! Tu vas te faire mal si tu continues comme ça ! Mike a fermé là ! C'est lui qui a commencé ! Dutch dit qu'on doit suivre son plan et faire diversion ! Il faut qu'on aille chercher des explosifs pour faire sauter le pont ! Ça lui a une rare armée quelques jours ! Je crois que c'est une très mauvaise idée ! Je crois que Dutch se fout pas mal de ce que tu penses ! On dirait bien ! On va les embrouiller une dernière fois ! Ensuite lui et moi on ira à Blackwater ! On récupérera le pognon et on aidera tout le monde à se tirer ! Il a un bateau qui est prêt ! Blackwater c'est une grosse connue tout le monde le sait ! Même un abruti de rapace dans ton genre ! Sauf que c'est le choix de Dutch Arthur ! T'es qu'un homme de main ! Comme nous tous ! Sauf que... Tu vas pas bien ! Ça va très bien ! Alors tu verras ce que Dutch t'a dit ! C'est-à-dire braquer une diligence qui arrive d'Ensburg bourré d'explosifs ! Braquer une diligence ! J'ai l'impression qu'on fait que ça tous les deux ! Pas nous deux ! Vous deux ! J'ai des trucs à faire à mon côté ! Vous vous en occupez ! Merde ! Ouais on s'en occupe ! Viens Arthur ! Hé le cul t'es heureux ! Force pas trop ! Tu crois que t'as besoin de vacances ? T'es un enfoiré ! Pas cool, pas cool ! Allez on y va ! C'est vrai que lui il a un gros cheval ! Suivez Bill jusqu'au lieu de l'embuscade ! Amusez-vous bien ! Il a dit qu'on doit s'emparer du chariot dès qu'il arrive à Van Horn ! Alors comme ça t'obéisces aux ordres maintenant ? J'obéis aux ordres Dutch comme toujours ! Ces deux là ont plus les idées claires ! Tu sais que Dutch a butté Cornwall ? Attends un peu, je vois la Pinkerton là-bas ! Ah c'est pour ça que je pouvais plus accélérer ! Bon je crois que ça va aller ! Il fallait bien que quelqu'un le fasse ! C'était vraiment le moment, on a la Pinkerton aux fesses ! Tu commences à penser que tu t'es ramollé Morgan ! Il se fait vieux ! Marc lui il s'en fout de mourir maintenant ! Il a tuberculose donc... Il n'y a plus grand temps à vivre ! Bon on va rester ici ! Tu veux que je te passe descendre princesse ? Bon, le chariot arrivera par cette route en provenance d'Ansburg ! Il faudra s'y mettre à deux pour l'arrêter complètement sinon on n'y arrivera jamais ! Alors je me disais tu fais le mort ! Et je m'occupe de... Non ! C'est moi le meilleur tireur ! Lol ! Et toi le meilleur acteur ! Non, tu fais le mort et je te couvre ! J'ai pigé ! J'ai pigé ! Je crois qu'ils arrivent ! Profite bien du spectacle ! Mettez-vous en opposition pour l'embuscade ! Attendez que Bill lance l'attaque ! Voila ! Eric, il faut faire bouger, vas-y ! Je peux peut-être déjà tirer là-même ? J'ai fait une connerie ! J'ai fait une connerie ! Oupsi ! J'ai fait une connerie ! Ça commence bien ! C'était pas ça qu'il fallait faire ? Bill est mort ! Ouais bah ouais mais bon ! Ah faut peut-être attendre que ce soit lui qui tire en premier ! Peut-être ! Mettez-vous en position pour l'embuscade ! Mettez-vous en position pour l'embuscade ! Mettez-vous pas clair ! Mettez-vous d'accord les mecs ! Tire sur le conducteur du chariose ! Ah ouais pourquoi pas ouais ! Pas con, pas con ! Eric, il faut faire bouger, vas-y ! Cet endroit, ces gens... Bouge-la crétin ! Bah non mais le chariot part tout seul ! T'as vu ? Bon c'est pas ça, mais peut-être qu'il faut que j'attende un peu ! Parce que moi j'ai pas le temps de tuer autant de monde ! Mais faut peut-être que j'attende que Bill tire en premier ! On va se calmer ! Bon ben attends, ouais je pense hein ! On va se calmer, on va attendre hein ! Ah attendez que Bill lance l'attaque ! Ah putain la con ! C'est écrit en bas ! Parce que j'ai juste... Bah non mais pourquoi c'était pas marqué avant ? Ça vient de se marquer là ! Ou j'ai pas fait gaffe, tout simplement ! Eric, il faut faire bouger, vas-y ! Cet endroit, ces gens... Bouge-la crétin ! Allez, on va ! Allez, on va ! Voilà ! Et là, tu vois, ils descendent, ils ne courent pas ! Enfin, ils courent mais son chariot... Il y en a un qui s'enfuit... Ou pas ! Montez sur le chariot ! J'ai tellement la flemme de faire le tour ! Allez, Arthur, vite, on prend les explosifs ! Il va pas m'attendre si... Bon, on va essayer de rapporter ça au camp... Sans me faire sauter ! Ouais mais... T'as bien risé ! T'as bien joué le poivreau ! C'est naturel chez moi ! J'ai bien besoin d'un verre d'ailleurs ! Je m'en doute, plus rien n'est facile maintenant, hein ! Ah j'allais dire personne... Merde, occupe-toi de tortures ! Mais c'est moi qui conduis ! Écoute, j'essaie ! Fais vite ! S'ils savent tirer une seule balle ! Ah c'est peut-être pas moi qui conduis ! On peut nous réduire en miettes ! On va exploser... Il est vraiment important là tout de suite ! Ah putain... Merde, divise la dynamite ! Bah ouais, tu me tournes et après je serai pareil ! Ah j'arrive à rien avec les miettes là ! Ils sont sérieux ! J'ai mis le pistolet, tiens ! Bon sang, y'en a d'autres derrière nous ! Ah mais arrête de bouger ! C'est bon les futurs ! Descends-les Arthur avant qu'ils nous expédient dans l'autre monde ! Sur la droite Arthur ! Ouais bah... Dans le vent, c'est bon ! Merde, faut que tu les descends Arthur ! Ah mais ils me descendent aussi ! Oh j'ai que cette mission va me saouler ! Elle va me gonfler cette mission ! Je suis pas trop dedans là ce soir ! Après je me rappelle, une année ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des horaires d'été ! Je commençais à 22 plutôt que 21 mais comme il y a deux... Maintenant je bosse ! Je bosse tard mais quand même ! J'avais fait ça sur juillet-août d'une année ! J'ai démarré à 22 au lieu de 21 ! Je relive pas hein ! On fait la baston là... Est-ce que ça sera mieux avec le petit gun plutôt que le snipe ? Déjà ça sera mieux qu'avec le snipe ça c'est sûr ! Alors là, voilà mais euh... Et puis j'ai visé toute mon euh... toute ma patate euh... Tout mon sang-froid sur euh... Attends... J'ai chiqué du tabac ! Ah je vais peut-être devoir tirer sur les chevaux ! C'est quoi ? Mark c'est qu'un six coup donc c'est pas ouf ! Et merde pourquoi ils visent pas automatiquement ? Ah peut-être à peu près abandonner ! J'ai dit que j'irais aux pompes là ! Ah non c'est le snipe là ! Oh putain que chier ! Non non pas bon ça ! Il voulait plus se lever ! Il voulait plus se lever ! Ok... Je vais être au moins là... Est-ce que je peux ? Ok... Oh là là ça va me saouler... J'ai pas eu tous les armes qu'il me faut là... J'ai deux pistolets et euh... Et un snipe ! J'ai pas l'entre-deux en fait ! A moins que j'utilise mal mon menu ! Ouais le menu ils ont vraiment me merdé je trouve ! Enfin c'est le même menu que sur GTA ! Déjà sur GTA je le trouvais pas ouf ! Ouais parce que j'ai pas d'autres armes que ça ! Ah attends elle est là ! Normal... Il y a rien d'autre que normal ? C'est mieux là non ? Non... Fuser vers où ? Bref... Faut faire avec ! Dernier j'ai pas de lunettes ! C'est déjà ça ! Pas de lunettes ! Deal with them Arthur ! Ouais merde ! Ah p*** sérieux ? J'ai autant de 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 de... De réactivité qu'une patate là ! Allez et qu'est-ce qu'il y a que ton ralenti là ? Dernier j'ai eu plus vite que les autres ceux-là... Mais ceux-là je les ai eu plus vite que les autres ! Ah non sérieuse Yoko ? Non 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 Yoko ! Nonnonononononononon Nonononononaaa T'es avec le petit... Vas-y Yoko défonctionné ! Avec le petit qui essaye de dormir, c'est sympa la chine qui qu'elle voit quoi. Yoko ! Et puis je peux pas aller à la porte pour le discuter. Elle regarde quand même vachement devant la porte. Et puis c'est le voisin qui rentre peut-être, je sais rien. Yoko ! Stop ! Bon je vois plus personne et bon... On a eu chaud ! Eh ! Je te jure toi ! Je suis pas fait pour conduire un shout dynamite je crois. Changer de conducteur. Tuer des types pour pouvoir voler de la dynamite... Tu trouves ça logique ? C'est pour détourner la tension, c'est pas censé être logique. Ça devrait l'être pour nous, c'est notre plan. Tu sais, j'en ai ma claque de t'entendre râler. J'ai cru que j'allais pas la réussir cette mission. Mais en même temps, avec la mauvaise arme, c'est compliqué. Quand j'ai vu que j'avais le fusil, ça marchait mieux déjà. Regarde, il y a Meika droit devant. Génial ! Oh non, euh non Yoko. Alors, c'est bon ? C'est bon. Oui, on a tout. Qu'est-ce qu'il se passe Arthur ? Tout va bien, chef ? John, amène le chariot à Bacchus Bride. On planque le palais. Il se prend vraiment pour le chef, mais il passe devant. Faut que je parle à Arthur. Beau travail l'ami. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ecoute. Je sais bien qu'on s'est pas toujours entendu. Je t'énerve et t'as peur que je prenne ta place. Et j'aime bien ta sticoter. Mais il faut que tu mettes tout ça de côté. D'accord Meika, comme tu veux. Je suis pas si mauvais que tu crois, Arthur. J'ai tapé sur le canapé. Eh, mais survive, je sais faire. Putain, je lui ai lancé ma tata. J'en ai marre. Au fait, il vaut mieux être deux pour le pont. Tu devrais aller démarrer, Stan. Pourquoi tu vas pas, toi ? Comme j'ai dit, Dutch et Mando ont organisé l'attaque du train. On est sur un gros truc, Arthur. Crois-moi. Meika, je supporte pas non plus. Et je te jure, elle est couchée. Elle continue à faire des... Ah, je tente d'argent, c'est déjà pas mal. Alors, viens voir. Éliminer 5 soldats d'un tir en pleine tête avec un fusil de précision. Terminer avec une précision au moins 85%. Ça, c'était ma claquette. Bon bah j'avais pas une assez bonne précision. Non mais... Tu voulais, je te jure ? Oh... Sérieux ? Elle m'ouvre plus trop de l'ouvrir, maintenant. C'est parti pour Sadli... 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 Sadli Adler, c'est devenu Sadli, tu sais. J'ai pas un peu de diligence, c'est possible là ? Oh, j'ai mis 10 millions de kilomètres. Et... Yoko... Stop. C'est aussi ça le problème de démarrer le stream à 21h quand il fait pas noir dehors. C'est qu'elle a tendance à continuer de voyer. Eh ! Je te vois, mais... Arrête ! Arrête ! Je l'ai en plus, elle a voyé pas avant, mais il suffit qu'il y ait un mouvement dehors et puis c'est ça. Bon j'espère que vous avez fêté la... Vous avez souhaité bonne fête à toutes vos... Je vais dire à toutes vos mères. Hein ? Chacun a sa propre mère. Encore que maintenant, il faudrait qu'on appelle ça la fête des parents. Les fêtes des parents parce qu'il y a eu 2 jours. Ah bah le petit, il a fait un art visuel cette semaine, il m'a fait un pot de confiture au Modou. Et un pot tout décoré et tout. Le problème, ce qu'il a oublié de me dire, c'est que c'est un pot de confiture qu'il fallait par un pot de compote. Du coup, il est parti avec un pot de compote. Donc il aurait dû en fait appeler ça une compote de Modou. Mais bon. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que... Dedans, il m'a mis des petits mots d'amour et tout. Et il m'a mis aussi des petits mots genre bon pour un machin, bon pour un bidule. Le problème, c'est que tous les bons, il les a fait pour des choses qui le plaisent à lui. Toutes les activités qui sont proposées sur les bons, c'est des activités que lui veut faire. Mais du coup, si c'est des bons, normalement c'est pour des activités que moi j'aime. Ah bah oui, qu'il me dit. Bah oui. Pas forcément ce que toi t'as envie de faire. Non, moi je me casse, maintenant il les embuscade, ça vient de 2 minutes. Hé, c'est ça, allez vous faire boire. Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais peut-être dû rentrer au camp pour me TP ensuite. J'aurais peut-être été plus rapide à faire ça. Sans doute. Sans nul doute. Après, ouais, les décors, ils sont superbeaux. Superbement beaux. La lumière, des fois, elle nous fait un petit peu des trucs chelous, mais globalement, c'est quand même un très très beau jeu. Non. Non. J'ai plus de tata, non. Il faut lui montrer que je suis pas contente. Ah, il y a un loup à droite. Un ours à droite. Ah, mais c'est là que je vais choper un ours, je m'en rappelle. À l'arrache, comme ça. Un petit côté brune et tout, comme ça. Brume. Il y a maintenant, dans un jeu, quand il fait sombre et que je joue à de la brume, ça fait penser à Sleepy Hollow de suite. Ah, regarde. J'aurais dit à grave, regarde. Eux, ils ont des potos électriques, mais nous pas encore. dans Echo. Il y en a samedi. Il y a toujours pas de potos électriques sur Echo. Mais je peux vous dire qu'avec les efforts que j'ai fait tout le week-end sur Echo, si on n'a pas ce qu'il faut pour avancer mardi, je comprends pas. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça dit, j'espère que c'est intéressant ce que tu vas nous raconter parce qu'on en a fait de la route. Faut que je shoot personne, c'est ma spécialité, ça. Shooter du monde à Saint-Denis. Et devoir repartir de suite, c'est genre. Ne vous en faites pas pour moi. Te voilà ! Allons-y. Pourquoi tant d'excitation ? C'est un grand jour aujourd'hui, Arthur. Le jour où Colm O'Driscoll va être à tout pendu. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Et c'est reparti. Donc Colm O'Driscoll, c'est le gros ennemi, quoi. Ah ouais, s'il le pendre pas, c'est moi qui le descend. Ils vont le pendre, croyez-moi. Ouais. Et c'est pas trop tôt. Ce type s'est retrouvé tellement de fois sur une potence, qu'il vaut mieux rien dire tant qu'il est pas mort. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que bien que nous soyons recherchés, nous allons assister à l'événement. Pour qu'on soit pendus nous aussi. J'espère pas. Et si je pouvais voir ce fils de garde cendre à l'âme avant, au moins je mourrais heureux. Nous allons nous déguiser. Avec ça. Avec ça. Des tenues de soldats. Hitman, faut se déguiser. Prête ? Allons-y. Avec le nombre de soldats qu'on tue, si avec ça on nous reconnaît, on va couper par la ruelle pour rejoindre la potence. On garde nos armes cachées, on n'enlève pas notre déguisement, et on reste tout concentrés. C'est bizarre une fin avec nous. Madame Adler, le costume de Grande Dame de Saint Denis vous va à rave et... Je me déguiserai en reine de Saba s'il le fallait pour voir cette vermine au bout d'une corde. Colm m'a pendu. J'ai failli y passer, ça veut pas dire que je suis bien dans ce manteau en laine. T'as réussi à t'en sortir si je me souviens bien Morgane. Mon mari n'a pas eu cette chance. Vous avez perdu votre mari, j'ai perdu ma chère Annabelle, et ce pauvre Kieran. On a tous perdu quelque chose à cause de Colm. Et pour cela nous allons guider cette brebis égarée vers l'éternité. Avec ma bénédiction. Lâchez vos gâchettes tranquilles, il faut garder la tête froide et rester calme pour ce qu'on doit faire. Prêche par l'exemple mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas vraiment garder ton calme c'est vrai ? Il me semble que tu perds tout le temps maintenant. Ce doute et ces questions à l'ancien Arthur me manquent. Comme nous tous. Ça suffit tous les deux. On a un boulot à faire et on est tous à peu près d'accord sur la façon de le faire pour autant que je sache. Exactement. On va le faire, tu ne fais pas. Bien, allons-y, on a une pendaison à voir. T'imagines... Regardez-moi ça, ça ramène du monde les exécutions. L'autre il nous pointe du doigt, t'imagines, dans la foule. Ce serait abusé. On va attendre. Bien. Vous voyez ces deux corneaux ? Ouais. C'est des gars de Colm. Je crois bien, oui. Quelle surprise. On a bien fait de venir. Oh oh. Ils montrent quoi ? Aucune idée. On n'a qu'à l'issue pour le savoir. Ouais. Voilà un qui arrive. Restez ici. Et fais rien. Il n'a pas dit rester ici pour tous les deux. Plutôt que rester ici. Allez brossez ce cheval. À vos ordres. Il a dit maman d'un mec. Les gens veulent du spectacle. Il ne faut pas les décevoir. À défaut de ne pas avoir pu voir John jiggerter au bout d'une corde. Eh, tu sais que j'aurais jamais laissé faire ça. Je sais plus ce que je sais. C'est pas le moment de remettre en question mes décisions ni les tiennes. À présent, Cole Modriccole va voir ce qu'il mérite. Il a tourné par là. On y va, en silence. C'est comment ? Quelques flics. Combien ? Suffisamment. T'en penses quoi ? Paul est sur le toit. Il ne faudra pas s'éparpiller et agir vite quand il se mettra à tirer. C'est sûr. Cela dit, on a déjà vu pire que ça. Ouais. Allez au boulot. Ouais. Bon, il y a un homme sur le toit au-dessus de la potence. Trouve un moyen de grimper sur ce véranda peut-être. Ou par l'intérieur. Règle lui son compte. Et fais ça en silence. Évidemment, je vais faire ça discrètement. Je vais voir cette charonne au bout d'une corde. Putain. J'ai essayé de m'emmener du petit. Dans ta charonne. Je coupe le mic, hein. Je coupe le mic. Je coupe le mic. Je coupe le mic. Où est-ce que t'es, Kiddy ? Ah bah pas tout, c'est juste un policier qui fait son boulot. Je suis pas sûre de ce que je fais, là. Je peux aller là ? Pardon. Et là, je suis coincé, après. Il faut pas être par là. Oula. Est-ce que j'ai fait de la merde en rentrant là ? Normalement... Ah là, il y a un autre escalier. Fuck la discrétion. Échelle. C'est quoi ça, un étui à fusil ? Y'a pas de mec, par contre. Oupsi. Oh merde ! Ton chef n'échappera pas, je te le promets. Il a un couteau ! Il a un couteau ! Je m'en rappelle plus les boutons pour... Ah, pour éviter de me prendre des coups de couteau. D'aussi loin que chacun ne se souvienne, c'est la justice qui nous sépare de la barbarie. Je me prends des coups de couteau. Pourtant, la justice elle-même peut parfois se montrer barbare. La com, tu pourras pas t'en tirer. Allez, voilà. Il est où mon chapeau ? Arrête ses fusils et observez la pendaison. Car il arrive qu'un individu soit si violent que sa façon de traiter avec justice soit par la violence. Comme Audrey Skoll est l'un de ces individus. Ces dix dernières années, il a assassiné, torturé, volé, violé et malmené ses concitoyens à travers cinq états et en toute impunité. Aujourd'hui, la justice le rattrape. Si vous le dites, je suis une mauvaise personne. Silence d'accusations. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous sommes là pour exécuter la sentence. Bouge pas toi. Comme Audrey Skoll, vous allez être pendu jusqu'à ce que Mors s'en suit. Il doit être dégoûté là. Ce n'est pas une tâche que nous prenons à la légère. Ou que nous trouvons plaisante. Mais nous devons l'exécuter. Là, il commence à flipper. Pour le bien de notre civilisation. Messieurs. Sommes-nous prêts ? Call Maudry Skoll. Que Dieu, dans son infinie sagesse, vous accorde sa miséricorde. Dès que vous êtes prêts. Tu vois ce que ça fait de regarder mourir quelqu'un qu'on aime ? Vous avez détruit ma vie. Oh merde, elle a craqué. Crevez ! Merde ! Crevez ! Merde, je dois faire quoi ? Morgan, tu entends ? C'est le canard des Odris Skoll, mais ils sont où ? C'est un Odris Skoll, lui ? Ah, dans le kick ! Arthur, foncez ! Je ne peux pas l'attendre ! J'ai entendu, j'arrive ! Je lui ai eu l'épaule, mais bon. Je lui ai fait un deuxième trou de balle. Attention, c'est un de ces gars ! Tu vois Arthur, nous ne me vois pas ! Euh... Tu peux nous débarrasser de lui ? Je ne me toucherai pas. Attends, assez, je le vois. Là j'ai, là j'ai... Ah, je l'ai houpé, il a bougé dernièrement. Ok, 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 ok. Il est là. Je l'ai. Le chat va nous permettre de j'ai pas vu. Il a enfin eu son compte. Partons d'ici. Allez ! Ça me semble qu'il n'est pas mort. Si, c'est bon, il est mort. Apparemment. C'est une bonne chose de faite. J'ai bien aimé ce moment où il s'est rendu compte que tous ses potes étaient bloqués. Que son plan est tombé à l'eau. C'était bien fait. Je veux dire, pas bien fait pour lui, mais c'était... C'était bien foutu, quoi. Comment ça s'est passé, Arthur ? On a vu ce fumier se faire pendre. Mais c'est pas ça qui va nous sauver. Un autre souci de main. Par contre, j'ai eu combien à la mission ? Mais dis pas combien j'ai eu à la mission. C'est pas grave. Euh... C'est moi, il n'y a pas de pour jaune. C'est un lien en se baladant dans le camp. Colm O'Driscoll était vraiment pas un souci. Une lettre est arrivée pour toi. Ah, très bien. Je sais qu'elle vient de cette Marie. Marie ? Elle ne vaut pas le coup, Arthur. Qui le vaut ? Non, mais je voulais qu'il soit... Amoureux. Mon cher Arthur, tu n'es jamais venu. Mais après avoir lu les journaux, je comprends pourquoi. Je ne pense pas que tu recevras cette lettre. Et je tiens quand même à te l'envoyer. Arthur, oh Arthur. J'ai commencé tout juste à faire le plus beau et le plus idiot des rêves. Tu me manques. Tu me manqueras toujours. Mais je ne peux pas vivre comme ça. Et je crois que toi, tu ne peux pas vivre autrement. Quand je suis avec toi, le monde prend sens. Mais quand nous sommes séparés, je vois bien que ton monde n'est pas un monde dont tu peux s'échapper facilement. Ça, c'est vrai. J'ai tant de regrets pour tout. Pour tout ce qui s'est passé autrefois et pour avoir recommencé cette histoire. Il y a un homme bon au fond de toi, Arthur. Mais il doit lutter contre un géant. Et le géant gagne toujours. Mais non ! Tu m'as encore boussé le coeur et j'ai peur d'avoir boussé le tien. Mais où ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Ça se trouve, c'est de quatre souvenirs, ça. Je ne pardonnerai jamais pour ça, mais à présent, tu dois me laisser partir. Je joins à cette lettre une bague que tu m'as donnée il y a longtemps. Quand nous étions jeunes. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce qu'elle m'est trop précieuse et qu'elle me fait trop penser à toi. J'espère qu'un jour, tu rencontreras un couple d'amoureux à qui l'a donné. Elle me fait penser à toi toutes ces années. Et peut-être que si je te l'arrange pour enfin me sentir libre. Adieu. Marie. C'est trop triste. Moi qui pense avoir serré la gamine. Elle a mis une photo de nous, je l'ai tant jeune. Trouver le tir rare embusqué de col en 45 secondes, faire 8 tirs en pleine tête, terminer la mission en moins de 6 minutes. Ok, d'accord. Ça se trouve, c'est en quête secondaire qu'on arrive à serrer Marie. J'ai pas dit, il y a plein de choix là, il y en a 3. 4 même. Mais c'est du blanc donc j'y vais pas. Donc on a quoi là ? Aigle qui vole. Dutch a convaincu Aigle qui vole de se dresser face à l'armée. John, qu'est-ce qu'il fait ? Dutch vous a dit à John et vous de détruire le pont à l'aide des explosifs. Et là c'est quoi ? Plus battante. Vous avez accepté la demande de Charles d'aller à plus... Ouais, ça je veux. D'aller parler à plus battante. Y'a pas une ville où je peux aller plus vite ? Pour me tépé. C'est laquelle la ville la plus proche ? Valentine ? Ça sera déjà mieux que là où je suis actuellement. Allez. J'ai choisi ma prochaine quête. Je sais pas où j'ai merdé. On est allé au... On est allé au... Comment dire ? Au théâtre ensemble. Sniff. J'ai libéré son frère d'une putain de secte. J'ai aidé son père. Et pourtant. Là j'entends le petit j'écouter dans la chambre. Ah ouais j'entends le petit j'écouter dans la chambre. Alors, c'est le problème des TP, c'est qu'il faut... Alors, v'en voir. Prime, 20$. C'est où ici le...? Pour payer à une prime. C'est pas à droite la poste là, ici? Saloon... Valentine, c'est la première ville dans laquelle on a commencé le jeu, je crois, si je dis pas de bêtises. Si, je dis point de bêtises... Oui, je sais. J'avais la flemme de faire le tour. Après, il n'y a pas d'exclamation comme si j'avais reçu une lettre. Payer une prime. 20$. Billet de train, machin, envoyer du courrier. Hop là! Non, j'ai pas de thunes. Au moins, je suis tranquille dans le coin. Un peu plus tranquille dans le coin. Je sais pas si le côté immersion, je l'ai pas ressenti parce que je faisais que les missions principales en stream. Peut-être parce que j'y ai pas joué en dehors. Peut-être. Et j'y passe déjà tellement de temps, euh... Que 15 streams de 2h30 environ, euh... C'est pas tant de temps que ça, finalement. On est pas à la centaine d'heures, quoi. Qu'en pensez-vous, hein? Faudrait que je trouve le lieu emblématique. Ah non, faut pas que je m'arrête, tout gamin. Faut que j'arrive voir plus battante, pas aigle qui vole. Aigle qui vole et qui chie sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe là? Non, je me fais attaquer encore. Par qui c'est toi? Par des abeaux qui s'y part quoi? Par un animal, des animaux sauvages? Euh... Ouais, des loups. Ok, d'accord. Là, vous pouvez toujours courir. Mon cheval, il va pas s'arrêter. J'entends le petit gigoter derrière dans la chambre. Ça va être de plus en plus compliqué de coucher et qu'il dorme avant que je puisse se trimer. Surtout, je suis sûre qu'il m'écoute. Et ça, ça me saoule. En fait, entre la salle et lui, il y a juste une porte et c'est chiant. Genre, il y a pas un couloir et en plus et tout. Non, je parle à personne. Va te faire voir. C'est mon cheval. Lâche-moi! Je veux parler à personne sur la route. On va arrêter un peu parce qu'il faut que le train passe. Logique. Il faut que je brosse mon cheval. Mais... Ah, le vieux face à face. C'est dégueulasse. On voit si quelqu'un peut faire un... Un petit enregistrement de ça. Mais sinon, c'est pas grave. Encore une autre cascade. Le mec qui repart, il a mal au bras. Salut. Allez, salut. Au revoir. Désolé. Le vieux face à face dégueulasse. Je me demande ce qu'il va dire, le padré. Ton fils, il fait la merde. Il faut que tu le tiennes, ton gamin. C'est ça qu'on va être obligé de lui dire. Voilà, j'avoue, ce soir, on s'est plus baladés qu'on a fait une mission. Mais c'est une zone qu'on n'avait jamais visitée, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une zone qu'on connaît pas par là. La réserve indienne. Oh yé. Récupère mon fichier. C'est reparti. On va manger des branches. La nature sauvage. Vous ne pouvez pas utiliser vos armes ici. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est joli. Oh, ça aurait été dommage qu'on ne vienne pas là. La réserve ou appétit. C'est vraiment le choc de deux... ...de deux ethnies. Il est où le Padré ? Eh Padré ! Là, voilà. Entrez. Bonjour. Entrez. Choc de deux ethnies. Il s'est parfumé. Vous n'avez pas l'air en forme. Je ne le suis pas. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Alors j'espère que vous trouverez la paix. Je ne sais pas trop ce que c'est la paix. Il semblerait en effet. Vous êtes bien amusé avec mon fils, le prince impétueux ? Vous avez mené une attaque avec lui, il me semble. Je suis désolé. J'imagine que je n'ai pas la noblesse habituelle des rois. Je ne connais pas beaucoup de rois. Le Colonel Favors a déjà lancé des représailles suite à votre attaque. Deux femmes ont été agressées par ces hommes. Je suis désolé d'apprendre tout ça. Parfois le bon chemin, le plus courageux. Et le moins évident, mais aussi le plus calme. Je suis une grande déception pour mon fils. Votre fils veut la guerre, je pense. Mon fils pense que la mort est glorieuse. Il a peut-être raison. Mais moi, j'ai vu les hommes les plus stupides donner la mort si librement. Qu'elle n'a rien d'une victoire à mes yeux. A mon sens, la gloire a aidé les autres. Mais, je me trompe peut-être. J'ai tué beaucoup de gens. Pour tout un tas de raisons ridicules. Et je n'en ai pas tiré beaucoup de gloire. Votre ami, Monsieur Van Der Linde, parle beaucoup. Je ne le connais pas, mais mon fils est influençable. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Que diriez-vous de m'accompagner et faire un tour ? Je suis un vieil homme. Toute ma vie, j'ai voulu la paix. Je ne vais pas très bien, vous savez. Alors vous aurez peut-être pitié de ma détresse. Je vous en prie, ça ne sera pas long. Et peut-être pourrais-je soulager votre tout ? Monsieur ! Je suis content de vous voir, Monsieur. Captain Monroe. Connaissez-vous mon ami, Monsieur Morgan ? Non, Monsieur, je n'ai pas ce plaisir. Arthur Morgan. C'est un honneur, Monsieur. Que puis-je faire pour vous, Captain ? Je viens de Saint-Denis. J'ai parlé au maire. Les nouvelles ne sont pas bonnes, hélas. Puis-je chevaucher avec vous un instant ? Bien sûr. Que se passe-t-il ? Où est-ce qu'on va ? Je vais vous montrer un endroit dans la montagne. C'est un site sacré pour moi. Un lieu de réflexion. Et de guérison. Alors, c'est nouvelle, Captain Monroe ? Oui, Monsieur. J'ai encore longuement discuté avec le maire de Saint-Denis et le bureau des affaires indiennes. Mais malheureusement, la compagnie pétrolière a déjà reçu l'autorisation de commencer... ...les forages dans votre réserve. Je m'en doutais. Et pour nous, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas encore mais j'ai l'impression que ça ne commencera pas avant des mois. Je suis vraiment désolée, je fais tout ce que j'ai pu. Je sais, Captain. Je vous assure que je ferai tout ce que je peux pour vous. Monsieur Morgan, aurez-vous le temps de m'aider ? Je préfère que certaines choses se passent en dehors de la tribu. Euh... Aider. Arthur, je peux vous aider, ouais. Formidable, merci. Venez me voir à la réserve dès que vous pourrez. Le moindre coup de mince sera le bienvenu, Monsieur Morgan. Là, je suis vraiment en train de contrer les plans de Dutch, clairement. J'annonce. Messieurs, je n'abuserai pas plus de votre temps. A bientôt. D'accord. Merci, Capitaine. Bonne balade ! Continuons par là, je vais chercher des plantes pour vous. Ah, parce qu'en fait, lui, il veut la guerre, Dutch. Il veut que ce soit le bordel et tout. Moi, non. Vous voyez ces loups en train de dévorer le cheval ? Nous sommes entourés de violence et de beauté. Mais trop souvent, nous ne voyons pas plus loin que nos propres rancunes. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mon fils. Oost ! Allez, fichez le camp ! Bien, il aurait été inutile de leur faire du mal. Je rassure mon cheval, quand même, parce qu'il s'énerve un peu. Ouais, bah là, j'ai caressé un peu. Nous pouvons parler si vous voulez, mais ne vous sentez pas obligés. La route est très belle si vous avez besoin de réfléchir. Euh... Dutch ? Qu'est-ce que vous savez sur Dutch ? Presque rien, surtout ce que Charles m'a dit. Cet homme le plus remarquable, c'est l'homme le plus remarquable que j'ai connu. Mais ça se dégrade depuis un moment et aujourd'hui... Je suis pas sûr qu'il reviendra comme avant. Il m'a fallu longtemps pour apprendre qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Nous ne devenons que ce que nous sommes vraiment. Ah... Vous voyez peut-être maintenant comme moi avec mon fils. Dutch, j'imagine que... Que si on fait assez de bruit pour semer la confusion... On pourra s'enfuir quelque part où personne pourra nous trouver. J'ai peur que des gens se retrouvent pris entre deux fois. Aigles qui volent, par exemple. Désolé, un petit instant on remet tout ça plus tard. Certaines plantes dont j'ai besoin de plus dans les environs. Elle soute les gueules par terre, ça. Oupsie ! Oupsie ! Hey ! Coucou Flora ! Merci pour ton raid ! Bienvenue tout le monde ! Bienvenue, bienvenue ! Je suis en train de faire le choix de la paix. Pour ceux qui ont fait raid dead. Je suis en train de faire le choix de la paix. J'aime bien tout ce qui est dicton un peu indien et tout. C'est bon délire ! Comment vous allez ? T'étais sur quoi Flora ? Attends, faut que je brosse mon cheval. Mon cheval préféré ! Ah bon, je peux pas. Voilà ce que je cherchais de l'Aquillée visqueuse. C'est un nom chelou ça. Hey coucou ! Tomb Raider 4 ! Ouh, miam miam miam. Eh bien merci et bonjour moi je ! J'ai même le pseudo moi je. Que tu dois finir, d'accord. Ouais, le Tomb Raider 4, il est sympa. Celui qui avait dénoté dans les Tomb Raider c'était celui où on devenait gamine et tout. Il y avait un village chelou, c'était très... Avec des monstres et tout. Bonjour Vat Guy ! Et que pouvons-nous faire ? Je sais pas trop, je vais juste vous mettre au courant. Merci Monsieur Morgan. En gros là on est venu lui expliquer que son fils pétait un câble et que ça allait partir en guerre quoi. Laissez-moi y réfléchir. Let's go boy. La réserve, le fils d'Arthur. Le fils d'Arthur ? La réserve. Ça a si mal que ça dans la réserve indienne ? Oui, notre conflit avec le Connell Favors et son régiment à Fort Wallace ne fait qu'empirer. La plupart des anciens sont malades et les jeunes pensent qu'un compromis équivaut à une défaite. Il faut dire qu'on a pas fait grand chose pour qu'il aime les jeunes. Mais je dois m'efforcer de résoudre ces problèmes par des négociations pacifiques. Une guerre serait inutile. Votre peuple a de la chance de vous avoir. C'est vrai. Je n'en suis pas si sûre. La guerre est toujours inutile. Tu commences avec Lara avec des couettes. Je me rappelle. Mais je me souviens d'un passage avec un moulin chelou, un monstre et tout. Merci pour ton accueil, Zoukzouk. C'était Lara toute jeune. Elle avait quel âge ? 12-13 ans par là ? Celui-là ? C'est pas celui qui arrive après le 4 ? Je sais plus à quel endroit il se place celui-ci. Et c'est le 5 ? Ouais, je crois que c'est le 5, quoi. Attendez, je voudrais cueillir du ginseng. C'est bien pour faire plaisir aux femmes. Non, ça je l'ai rajouté. OUI ! Merde ! Je tapais dans son cheval ! Et on va essayer de se faire botter ou pas ? C'est toujours mon petit plaisir. Vas-y botte ! Allez, mets un coup ! Mets un coup ! Ohlala ! Ça va partir, ça. Ça fera un bon mélange. Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ah, mais peut-être que les chevaux d'histoire, ils bottent pas. La dernière fois, on était en histoire et je ne l'étais pas fait botter. Je pense que les chevaux d'histoire, ils bottent pas. Celui dont tu parles en Irlande avec le cavalier sans tête, c'est très en mode horreur avec des apparitions cheloues. Ouais, très skippy. Attendez, je vais mettre ça dans votre sacoche. Je ne vais pas me faire botter. Ah, ah, ah ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Mélangez tout. Allez ! Le goût est atroce, mais ça vous invitera de perdre des forces. Ça, un cheval en ville, il m'aurait déjà botter. J'ai l'ençon. Bah, allons-y, ce n'est plus très loin. Il frotte le pion tout à l'heure. Euh... La maladie d'Arthur. Merci pour les plantes, mais je crois qu'il faudra un peu plus que ça. Bah, il a tuberculose... J'ai vu un médecin, il a dit que je suis mal en point. Pretty bad way. Je suis désolée de la prendre. On est dans le pétrin. Moi, Dutch et les autres. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Cette lumière ? Mais certains peuvent encore se sortir de ce merdier. Je me dis que si je pouvais leur offrir ça, tout ça n'aurait pas été inutile. Je crois que vous pouvez encore changer les choses, Monsieur Morgan. Ah bon ? Il a encore le temps ? Là, j'ai fait des vrais choix. Ouais, effectivement, comme tu dis, ce Tomb Raider est vraiment sorti des clous. Complètement sorti des clous. C'est comme si ils avaient mis Tomb Raider sous LSD. Je ne sais pas ce qu'elle avait bouffé étant jeune, mais... Ouah, la vue. La vue terrible. Là, je peux viser, mais je ne peux plus y parler. Je me demande ce qu'on va découvrir au bout. Parce qu'en fait, là, j'avais le choix. C'était soit j'accompagnais, pardon, son fils, foutre le bordel. Soit j'allais voir le père et je faisais le rapporteur. Ouais, c'est ses souvenirs, est-ce qu'il... D'accord. Et là, on est sur le dernier chapitre de Red Dead, là, actuellement. 15e soirée qu'on passe dessus. Et en gros, ce que je faisais, c'est que je traçais tout le mode histoire en stream. Et si j'avais vraiment envie d'allumer le jeu... C'est un peu plus... Si j'avais vraiment envie d'allumer le jeu en dehors, je le faisais, mais je l'avais jamais fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah merde. Non, c'est impossible. Merde, 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 merde. Ça a été dévasté. Non ! Ils ont tout détruit. Non, je dois trouver la Tchon ou pas. C'est quoi la Tchon ou pas ? Qui a pu faire ça ? Quelqu'un qui voulait vous mettre en colère. C'est pas Dutch, quand même, qui a fait ça. Aidez-moi à chercher, la Tchon ou pas a disparu. Bien sûr, c'est quoi ? Une pipe de cérémonie. J'étais sûre, c'était obligé. On doit trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé ici. Attends, je te fais un petit saut. J'ai oublié. C'est vrai qu'en plus, mon saut, je peux le faire aussi sur... Parce que là, je suis sur téléphone, j'ai perdu tous mes repères. Voilà. Je peux au moins te faire ça. Une petite dédie. Non, j'ai mis un scie, pas un saut, la boulette. Oh là là. Quand je dis que j'ai perdu mes repères. Ah, je me suis peut-être fait corriger par mon T9, en fait. Flora. Voilà. Ça marche mieux, là. Oh yeah. Bonne fin de soirée. Bah, merci beaucoup, des bisous. T'es KO. Bah, je comprends, hein. Le petit plaisir d'après-stream. Manger. Se reposer. Je te comprends parfaitement. Bah, merci encore beaucoup pour ton raid. Le raid de l'amour. Ça fait super plaisir. J'espère que je vais essayer à prendre soin de ta commune. Et puis... Et puis à charge, en revanche, comme on dit. Les sauvages. Attends, j'ai pas un pouvoir de chasse, moi ? Attends, là, y'a un truc. Là, y'a un petit... Y'a des paillettes. J'ai trouvé des paillettes. Pour quelle raison tu fais ça ? Examinez la bouteille. Bouteille de whisky. Ouais, bah merci beaucoup, encore. Repose-toi bien, des gros bisous. Du whisky. Ces salopards devaient bien s'amuser, là-haut. C'est un lieu de paix. Pardon. C'était obligé. C'était obligé. Là-bas, ça paillette, là-bas. Ah bah, ça paillette partout, d'accord. Il y a autre chose, là. Attends, j'ai trouvé autre chose aussi, moi. Qui se sait ? Examinez des bûches. Bûches imprégnées de whisky. J'ai trouvé quelque chose... Oui, j'ai compris. Examinez l'indice près de plus battante. C'est quoi, ça veut dire que ton indice est plus important que le mien ? Ok, d'accord, j'ai compris. Une bouteille de whisky vide. Ils ont tout descendu, ils ont pas dû aller bien. Ouais, enfin, toujours aucune trace de la chône ou pas. Ça se trouve, ils l'ont prise exprès. Pour créer une guerre. C'est tout ? Parce que moi, j'ai repéré d'autres trucs là-bas. Suivez la piste. C'est quoi ça ? Encore du whisky ? Flasque. Flasque de l'armée. Oh ! Ah, ça c'est différent par contre. Il y a du whisky ici. Je ne vois pas de fin à tout ça. Prendre alcool de contrebande. Regardez là-bas, de la fumée. J'ai pris de la blanche après ramasser l'alcool. Il n'y a pas de petit profit. Allez, monte ça mon gars. Ils sont les méchants. Dépêchez-vous, Mr Morgan. Il y a quelqu'un là-bas. Vous avez des jumelles ? Et voilà, ce sont les braves soldats. Colonel Favors. Ce sont sûrement eux qui ont fait ça. Vous êtes surpris de ce qui est arrivé ? Pas du tout, mais j'espérais que c'était du passé. Ce sont vos terres qui le veulent. Et le pétrole, bah oui. Comme Dravatar. Ils nous ont fait venir ici. Ils nous ont tout pris. Ils ont signé trois traités, ils les ont tous rompus. Maintenant, ils ont balayé nos derniers espoirs. Mon peuple va vouloir la guerre. Ah bah, malheureusement. Une guerre que nous perdrons. Ah bah oui. C'est trop triste. En vrai, on sait ce qui est arrivé aux autochtones. Pas si je la retrouve. Le chan ou pas. La retrouver ? Oui, je vais y aller et récupérer le chan ou pas. Et personne n'en saura rien. Vous feriez ça ? Vous ne pouvez pas y aller, ils sauraient pourquoi vous venez. Je... Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Allez au campement. Véréez s'ils ont nos objets sacrés, mais ne faites de mal à personne, s'il vous plaît. Quoi ?! Oh non... Si ça n'est pas si inaperçu... Putain... C'est de la fuite. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, surtout avec moi. Et merde, c'est de la fufu. Pardon. Mercredi. Tiens mon cheval. Good boy. Je vais retirer le marqueur parce qu'il va me faire chier. Voilà. Ah, il est où le chemin ? Ok... Par contre, on est arrivé la première fois de l'autre côté ? Yep. Yep. Yep, yep. Yep, yep, yep. Oh, il va falloir choisir de la fufu. Mon cheval, il est fatigué. Moi j'ai envie de tuer tout le monde en vrai. Mais dans le respect, tuer tout le monde. Oh, il y a des ennemis partout. J'ai tellement galéré. Il est arrivé quoi au Capitaine Monroe ? Apparemment, Facevores essayait de le faire muter, il ne l'aimait pas trop. Moi il m'a toujours semblé... mince. Moi il m'a toujours semblé sympathique. C'est bien ça le problème. Monroe est diplômé de West Point. Facevores n'a jamais réussi. Pas étonnant. Cette histoire avec les indiens, c'est idiot. C'est quoi qui a fait peur au cheval ? Ah merde. C'était quoi ? J'ai rien pour me cacher. Je peux pas assommer ? J'ai entendu du bruit. Je peux assommer ou pas ? Parce que si j'assomme, je ne les tue pas. Ah merde, il y a quelqu'un qui vient. Ah quand je vous dis que je suis mis en fufu. Il y a un intrus ! Est-ce que je peux les tuer encore ? Parce qu'au pire, adieu la fufu. Là il va me dire que je sors trop du terrain. Alors attends. Ah juste mon pistolet sérieux ? Ouh le méchant. Il y a quelqu'un par là là. Après, défoncer des méchants, bah des méchants de barmine, ça me dérange pas hein. Ouh, ça il est pas mal. Bon là je suis en cible ajouté donc euh... Parce que clairement je vois rien avec les banches euh... Hihihi ! C'est amusé ! Il faut mettre total. Attends, il faut peut-être que j'attende qu'il y ait le point rouge. Je vois absolument rien. Ah je lance. Est-ce que je vais mettre au monde un petit quelque chose ? Non, attends. C'est bien. Oh non ! Il a fait oh ça pique ! Oh ça pique ! Oh 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 ! Il faut les méchants. Les méchants ! Les méchants ! Dans la tête le méchant ! Il est où le suivant ? Ah là-bas. Ah mince ! Il a fallu que je recharge ! Ah oui ça me donne les points vitaux c'est vrai. Le vide. Voilà. Et en plus l'avantage c'est que je peux les fouiller. La fufu ! Comme toutes les missions où la fufu est en option. Il avait dit quoi qu'il fallait que je tue personne ? De toute façon ça a changé la suite de l'histoire ça. Je vous avais dit de faire attention ! T'avais dit que c'était une balade ! T'avais dit que c'était un truc tranquille ! Ouais je vais pas faire tous les corps. Il y a autre chose à foutre. N'inquiétez pas. Lettre à Martin de son père. Oupsi ! Alors... Comment tu aurais vu que je réussisse de toute manière ? Pourquoi ça ressemble à une chenpa ? Prends du maïs. Vas-y fais péter le maïs. In the pocket le maïs. Je vois même pas comment j'aurais fait. Prendre cigare j'en ai trop. Prendre stimulant pour cheval. Ah ! J'aurais jamais trouvé sans tuer tout le monde. Là y'a quoi ? Huile pour arme. Ah c'est pas mal ça aussi. J'huile pas assez mes armes. Je voulais pas monter sur la caisse mais c'est pas grave. Ah c'était plus rapide à tuer tout le monde que de trouver ce que je veux. Ah, pêche. Chasse, pêche et biture. Nous respecte la nature. C'est ça la chenpa ? C'est un potiron. Prendre crackers. Elle fait péter les crackers. Mais arrête ! Escalade et tout ! Et n'importe quoi toi ! Attends, peut-être que si je fais ma vue de chasse là. Ah, je vais devoir faire toutes les tentes hein. Y'a quoi là-dedans ? Rien. Ah, c'était une tente dodo. Là je suis déjà venue. Putain, sérieux c'est où ? C'est peut-être sur un des mecs ? Ah, c'est peut-être sur un des mecs. Fouiller coffre. C'est peut-être dans un coffre aussi. Prendre des bijoux. Des flèches empoisonnées. Ah ouais, sérieux ? Bijoux. Chaîne en argent. Examiner le document. Ah, c'est le plan. Retourner. Lire. Récupérer les objets sacrés. Bah il était temps que tu me montres. Prendre la chenpa et les objets sacrés. Ah, c'est dans le petit sac là-devant. Ah non. Ok, d'accord. Ouah, c'est tombé. Let's bet on. Retourner auprès des plus patentes. Quand je vais lui dire que tout s'est bien passé, il va être ravi. Aucun dommages collatéraux. T'es où, copain ? Oh putain, j'ai shooté un truc. Allez, viens, mon copain. On remonte. Je vais peut-être donner des objets à mon cheval. Genre pour lui restaurer un peu d'énergie. Tout ça, tout ça. Air boy. Remède pour cheval entamé. L'énergie. Oh non, batterie faible. Non, pas ça. Je vais lui donner quoi ? Ouais, on sait jamais si on a bien pris l'objet. Réanimateur pour cheval. Pourquoi ces nœuds, ils sont quand même à chaise ? Fortifiant miracle. Allez, vas-y. Ah non, merde, c'était pour moi, ça. Stimulant pour cheval. C'est une bande de drogués. La grosse bande de drogués. Oh, Vinsou ! Mon petit Vinsou ! Oh, trop mignon, le raid et tout. C'est cool. Vous êtes trop chauds avec moi ce soir. Merci Werd pour ton follow. Bonjour ! Comment ça va bien, Vins ? Est-ce que mon saut, il va bien se passer cette fois ? C'est juste son téléphone, alors c'est... Paye ta PLS, quoi. T'étais sur quoi, dis-moi de tout ? Je vais récupérer mon fichier pendant ce temps. Là, on est sur la dernière ligne droite pour la soirée, sur RDR2. Et c'est aussi la dernière ligne droite du jeu, parce qu'on est à... Au chapitre 6. Sur 6. T'étais sur Star Wars ? Lequel ? Lesquels, je connais, moi. Je connais quoi ? Battlefront 2, on avait fait ? Fallen Order, c'est le plus côté RPG, c'est ça ? Et rien ça ! Toujours ensemble, tous les deux. Ma quelle sang mignon ! Je vais vous appeler Tic et tac. Le Jedi Survivor. Ah, on ne connaît pas. Ça consiste en quoi ? Le dernier sorti... Ah, ok. Il te plaît ? Dites-moi que vous l'avez trouvé. Oui, j'ai tué personne ! Ils sont tous vivants ! Bien portants et tout. Tenez, je... Je pense avoir tout récupéré. C'est la suite du Jedi Fallen Order. D'accord. Oui. Merci. Je suis vraiment désolé pour vous. Les objets sacrés ne sont que des objets. Ce sont les gens, leur coeur, le plus important. Il y a des victimes ? Oui. C'est une sale affaire. Je n'aurais pas dû vous laisser faire ça pour moi. J'ai pas eu le choix. Mais ça empêchera peut-être un massacre plus important. Avec ceci, je parviendrai peut-être à calmer mon peuple. Et aussi, à calmer mon fils. Je l'espère. Merci. Ces herbes que je vous ai données, prenez-les. S'il vous plaît. Et surtout... J'espère que vous trouverez la paix intérieure. Merci papy ! Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, mettez lunettes et dis-nous tout ! Il y a pas si longtemps que ça, j'aurais dit que c'était un homme faible, pitoyable. Pathétique. Aujourd'hui, je le vois comme un sage, réfléchi et sensé. Eh ouais ! Je voudrais de l'aider. Ou au moins empêcher Dutch de pousser son fils à faire une connerie. Ouais, c'est clair. On est d'accord ! Tu me disais, il est au-dessus de tes attentes, il est juste incroyable, magnifique tout ce que tu peux penser. D'accord ! Et coucou, regarde ! Il est juste incroyable, magnifique tout ce que tu peux penser, il est au-dessus de mes attentes. Quelques bugs à corriger sur le jeu, mais sinon parfait, mon jeu de l'année. Je suis presque à la fin. Ah ouais, tu l'as dévoré ! Récupérer les reliques sans le faire repérer. Récupérer le relique au moins d'une minute trente. Ok, d'accord ! Et c'est pour ça que je ne platinerai jamais Red Dead, parce qu'il y a de la fufu et que je suis une buse. Alors, il va falloir choisir les missions pour la suite. Là, c'est quoi ça ? On sait pas, on s'en fout, c'est pas de l'histoire. Alors, on a quoi ? Euh, on a. Captain Monroe. Vous avez accepté d'aider Captain Monroe. Ouais, bah ça va être ça. Parce que là, John, c'est pour faire exploser le pont. Et là, c'est Aigle qui vole et qui chite sur tout le monde, qui veut attaquer tout le monde. Donc, non, 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 non. On va aller aider le Capitaine Monroe. Ninja ! Ah ouais, non, laisse tomber. T'es presque à la fin, trente-neuf heures du jeu. D'accord. Mais il y a un Jedi qui va sortir... Un Jedi ? Un Star Wars qui va sortir par le studio de Quantic Dream ? C'est celui-là ou c'en est un autre ? Ninja ! Ninja ! Ah, mais vous savez que je me suis mis la chanson dans la tête ? Perkastor ! Allez mon copain ! Non, tu te calmes quand même. Allez mon copain, mais pas trop. Il est en train de sautiller. Perkastor ! Voilà, c'est parti. Bonne question, j'imagine que c'est celui-ci. Ah, à vérifier du coup. La question est simple. Est-ce qu'il y a du scénario ? Est-ce qu'il y a du choix ? Est-ce qu'il y a des impacts sur tes choix ? Est-ce que je crois que c'est un jeu à scénar avec embranchement et tout, Quantic Dream ? J'ai pas ma connaissance d'autres futurs jeux. Nac. Parce que je crois que quand ils ont eu, c'était comme ça qu'ils allaient faire leur Star Wars avec des embranchements. Bah comme à la D3 Become Human, tu vois. Non c'est pas ça. Alors c'est peut-être un autre alors. À vérifier. Parce que le Star Wars de Quantic Dream, je vais le faire direct. En fait, je m'en fous qu'ils soient estampillés Star Wars à partir du moment où c'est un Quantic Dream, je saute dessus. Je saute dessus. D'accord, à voir alors. Ouais, vraiment. Bah t'imagines un D3 Become Human ? Alors je sais pas si tu l'avais fait, D3 Become Human ? Mais t'imagines un D3 Become Human mais dans l'histoire de Star Wars quoi. Tous les Star Wars, je saute dessus. Hihihi ! Ah quand on aime, on compte pas hein. Merde, il est où le chemin ? Ah c'est là le chemin, c'est vrai ? Il est où le chemin ? Il est où ? Non tu l'as déjà regardé ? D'accord. Oh merde ! Il y avait la tente. Ah on a retraversé, ok. Oh on l'a vu ! Alors là si je me mets en mode cinéma c'est bien mais je pourrais plus conduire. Voir où conduire, il faut choisir. C'est comme l'autre jour il y avait une scène qui était super épique. Avec une genre une musique magnifique, une lumière superbe et tout splendide. T'avais juste l'envie que ce soit une cinématique donc ce qui fait que je me suis mis en vue cinéma. Mais le problème c'est qu'il fallait que je conduise quoi. Donc là je devais conduire mais sans ATH. Bah je savais pas où j'allais mais je m'en foutais c'était joli. Du coup j'ai dû galoper comme ça 5 minutes et puis après je me dis non bah c'est bon maintenant on en a profité. Il faut que je reprenne la bonne route quoi. Il y a un ennemi à gauche mais je sais pas ce que c'est. Je viens de rassurer mon cheval si jamais c'est un serpent ou un truc ou je sais pas quoi. Oh là 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 c'est quoi ces bugs là ? Ah c'est peut être que mon cheval a pété un câble là. Ok there boy. Mais il y a un loup à droite là non ? Ouais ça. Il y a plein de loups partout ici. J'accélère un peu. Mais ça fatigue mon cheval. Ah non je fais plus les quêtes secondaires hein. Pas le temps de niaiser. Une fois je me suis arrêté... Ah il y a un cheval mort là. Une fois je me suis arrêté et je me suis fait euh... Dévaliser. Ah de la merde hein. Maintenant je m'arrête plus. Ah toi aussi il va crever le chasseur. J'espère que tu souffres. Ah vu le hurlement il souffre peut être vraiment lui. Ou alors il a un très bon jeu d'acteur. Très très bon jeu d'acteur. Princesse. Sarah. Mignonne. Petite fille. 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 Comme je le dis j'essaie d'y aller mollo parce que j'ai tendance à un peu fatiguer mon cheval. Et comme je ne sais pas avec quoi le nourrir parce que je ne m'en occupe jamais. Ah c'est un coup ce qui me claque dans mes pattes. On est reparti. Wapit. La tribu des wapit ça fait un peu club de loisirs et tout. Scoot toujours. Prêt. Monsieur Morgan. Je suis là. Oh bah il est en train de manger tranquille. Bonjour comme premier je suis là. Ah non il donne. Captain Monroe. Bien sûr. Le chef est parti à la recherche de médicaments. C'est assez compliqué. Ouais. Je croyais qu'on en avait fini avec tout ça. Presque oui. Colonel Favre se sent plancer que les indiens ont brisé une promesse qu'ils n'ont jamais faite. Apparemment il cherche à les punir en refusant de leur donner les vaccins envoyés par le gouvernement fédéral. Vraiment. Je devais superviser l'administration de ces vaccins. Et je viens d'apprendre que Charyot a été détourné. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Pour être honnête je n'en sais rien. Il ne s'est pas vraiment distingué par la guerre. Il essaie peut-être d'en déclencher une autre. C'est ce que vous pensez ? C'est ce que j'essaie de savoir et il sait que j'essaie de le savoir. Il adorerait pouvoir me provoquer autant qu'il aimerait pouvoir provoquer ces pauvres diables. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que je pense que c'est un abruti. Mais il sait ce que je pense. Il sait. Alors on est juste coincés ici à essayer de faire. J'ai pas vu. C'est ça à faire pour le mieux ? Des enfants qui meurent ? Malades ? Non. C'est horrible. Où est ce Charyot ? Où est-ce que je peux le trouver ? Je peux vous montrer. Il devait prendre la direction Wapiti après avoir traversé Valentine. Mais il a été détourné vers le sud. Venez Captain Monroe. Monsieur Morgan ! Nous devons agir avec prudence. Non. Vous en faites pas. On sera prudents. Maintenant venez. Ok. Parfait. Je connais un endroit où on pourra les intercepter. Je vous suis Captain. Il est jamais décelé mon cheval. Je dis bientôt. Je vais bien mais j'ai trop faim. Je comprends Vinsu. Bah moi je viens. Ah bah. Mon cheval il fait kaka. Donc ce canal favor il est tout courant de que vous aidez ces gens. En merci encore pour toi et de mon petit Vinsu. Et puis profite bien de la fin de ta soirée. Et des gros bisous et à la prochaine. Tchou tchou. Oui non il sait que je suis ici pour rétiger un rapport sur la situation actuelle. Et j'ai été envoyé du nord après tous ces problèmes qu'on nous signalait dans la région. Mais il se peut que ma présence fasse empirer les choses. Comment ça ? J'ai bien peur qu'il utilise ça comme un prétexte pour se protéger lui-même. S'il peut provoquer plus de représailles il pourra prouver qu'il lui faut une défense plus ferme. Bisous. Comme quand il a détruit le sanctuaire. Oui et confisquer leurs chevaux. Enfin je ne sais pas si il a personnellement sanctionné tout ça ou non. C'est bien ça l'autre problème. Une forme d'idéologie s'est installée dans ce régiment. Il faut prendre le mal à la racine. Dites moi juste où je peux trouver ce chariot et je vous rapporterai le remède. Pas besoin de vous mettre en danger. Merci Monsieur Morgan mais je vous conseille de vous faire discret. On ne peut vraiment pas se permettre un nouveau conflit. J'espère toujours pouvoir arranger une rencontre entre plus battante et le Colonel Favors. Oulah. Je comprends. Est-ce que je dois ramener le chariot à la réserve ? Non non vous devez seulement prendre le vaccin. Voler les marchandises et un chariot de l'armée ne fera qu'empirer les choses. D'accord. Vous voyez Favors a de nombreux défauts mais je ne pense pas qu'il soit sans pitié. C'est un homme peu rassuré par la fin de sa carrière. Il tente de s'accrocher à quelque chose qui lui échappe. Il s'est battu pour l'union durant la guerre et son dossier est loin d'être brillant. Ceux qui ont tout perdu sont souvent les plus dangereux. Ça c'est vrai. Les gens à la bois. Aux abois. Aux abois. Là on utilise cette expression mais on ne sait même pas pourquoi d'où elle vient. Aux abois. Être aux abois. Ça mériterait un coup de google ça. Un petit coup de google. Bien voici l'endroit dont je vous parlais. Coupons par ce chemin. D'accord. Il y a un bon point d'observation au sommet. Oupsie pardon. Ah ça l'a poussé. Bien mettons pied à terre il vaut mieux continuer sans les chevaux. On aura une bonne vue sur la route depuis cette corniche. Encore un caca ? Quand même. Le chariot devrait arriver par là. D'accord. Vous êtes un homme bon monsieur Morgan. Mais je crains que ce soit une mission impossible. D'abord je suis loin d'être un homme bon. Et ensuite les missions impossibles c'est ma spécialité. D'accord. Très bien. Dans ce cas. Il est tout rouge. Je crois que nous allons nous entendre. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi vous allez pas à Washington pour leur dire que le Colonel Favors est un abruti ? Et ça nous appellerait des ennuis non ? Malheureusement ça ne marche pas comme ça. Si vous le dites. Là. Je crois que c'est le chariot. Bon. Restez pas là. N'oubliez pas de faire ça proprement. Vous comprenez ? Putain mon style. Vous en faites pas à la propreté ça me connait. Mais bien sûr. Bon bah bonne chance. Je vous retrouve à la réserve. Tâchez de ne pas vous faire tuer monsieur Morgan. Ça. Je peux pas vous le promettre. Récupérer le vaccin en chariot de ravitaillement. Je trouve que ça va pas bien se passer encore. Vous voulez voir une mission qui se déroule pas bien ? Vous allez voir. Pfff. Elle s'arrête ou pas la diligence ? Je vais perdre la diligence dès le démarrage. Elle va pas s'arrêter. Viens là le cheval. Allez go. Mission ratée. Vous avez perdu la diligence. C'est super discret quand il y a un cheval qui te fonce dessus. Ils vont vite. Salut boloss ! Pfff. Menacer. Plus un geste ! Vous avez interrabaissé votre âme sur le champ. Vous cherchez à vous faire tuer ? J'ai besoin de votre cargaison messieurs. Vous êtes cinglés ? On fait partie de l'armée des Etats-Unis. J'en ai marre. Butte cet imbécile. Allez tiens moi premier. Attends. 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 On tape prévenu. Tiens regarde. En mode technique de chasse. Allez. Oh ! Paye ta classe encore une fois. My god. C'était nul. Cette technique de merde. Ah ! Il y a un témoin ou quoi ? Elle monte ! Bon, les médocs. Fouiller. Oh putain. J'en peux plus. Oui c'est bien c'est ça. Non mais c'est les moustiques qui m'ont perturbé. C'est à faute des moustiques chez moi. Rapporter les médicaments au Capitaine Morodoro. Ah ça aurait été tellement classe qu'il arrive à sauter sur son cheval direct. Allez c'est lui les boloss ! Il la casse ? Non. Toujours pas. J'ai pas fait exprès. On a encore un ou pas ? Après j'ai pas volé le chariot. Là là là. J'ai fait pire ? Mais certes j'ai pas volé. Peut-être que j'aurais dû mettre un coup de corde autour d'eux en fait. Il y aurait pas eu de mort. Il y aurait pas eu de mort. Easy boy. Mon cheval il va finir par mourir avant la fin du jeu. Un petit réanimateur tu vois. Est-ce qu'il vient de le piquer ? J'ai pas vu l'animation. Ouais je suis meilleure pour tuer à cheval, avec mon cheval, qu'en tirant. Pour info. Je chasse beaucoup race à mon cheval. Il faut le savoir. A Saint Denis ça m'arrive aussi beaucoup trop. De marcher sur des piétons. En même temps je les vois pas là devant et du coup ils se mettent à passer et boum ils se prennent un cheval pleine bouche et après les policiers me tirent dessus je comprends pas. Je suis pas méchante pourtant. Hop là ! Livraison express ! Il est derrière la tente c'est ça ? Casse toi le moustique ! Ne refais pas faire des bêtises ! Ah ! Ah y'en a plusieurs ! Ils sont partout ! Captain Monroe ! J'ai eu les médicaments ! C'est formidable ! Très bonne nouvelle Monsieur Morgan ! Ne vous inquiétez pas ça s'est plutôt bien passé ! Bon je vais devoir vous croire sur parole. Oh y'a eu 2 morts c'est tout ! Ils pourraient nous pendre pour ça ! Oui mais... Finir au bout d'une corde est le dernier de mes soucis Monroe ! Peut-être. J'espère que Colonel Favors croira que c'était des bandits ! Et pas... Non bon je suis toujours un bandit y'a aucun doute là-dessus ! Bien sûr ! Bon je vais m'en occuper ! Merci Monsieur Morgan ! Bandit ou pas vous avez bien agi ! On se fera peut-être tuer pour ça mais il fallait le faire ! Espérons ! Et voilà ! Une bonne action ! Mission terminée à voleur, voleur ennemi ! Maintenez ! Récupérez le vaccin sans vous faire repérer ! LOL ! Terminez la mission au moins de 5 minutes ! Pourtant elle est expédiée ! Je pouvais pas aller plus vite que ce que j'ai fait là ! Même temps qu'il y a l'idée de traverser en dehors des passages piétons devant toi ! On est d'accord il vaut mieux pas ! Pourtant j'essaye de pas rouler sur les trottoirs ! Ah merde on va quand même devoir faire le truc de John ! Ah ou quoi que ? Attends ! Là y'a un T ici ! C'est quoi ? Joshua ! Ouais ! Ça ça me plait ! Tout pour pas faire le truc de John ! Par contre euh... Oh je suis en boustique passé ! C'est quoi la ville à côté ? Ennsbourg ! Y'a pas un petit épée pas loin ? Non c'est à Valentine je crois ! Fort Wallace, machin, Wapiti, Razer... Le temps d'aller à Valentine ? Est-ce que ça me fait vraiment gagner du temps ? Non ! Clairement non ! Pas du tout ! Là j'aurais pas été contre un rapatriement automatique là ! Ah si mon cheveu il veut plus euh... Ah bah non je peux pas accélérer ici ! Accélérer ! Accélérer ! Ah ! Eh eh ! Il nous reste 13 minutes ! Est-ce qu'on va avoir le temps de faire une nouvelle mission ? Je suis pas sûre ! Eh vous savez quoi ! Il reste 13... J'avais oublié que je n'avais pas changé de manette ! J'avais oublié que je n'avais pas changé de manette ! Donc je disais ! Il reste 13 minutes ! J'ai récupéré mon fichier maintenant ! Quoique... Pfff non ! Euh... J'ai changé de manette c'est bon ! Mais ça vous a fait un petit stop dommage ! Désolé ! Euh... Si quand même remarque ! Ce sera fait ! Il reste 13 minutes je disais ! Ah Yann qui me fait du level up ! Euh... Ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de me rapprocher du point de la mission prochaine ! Mais genre... S'il y a une mission secondaire qui se présente je la fais ! Comme ça ça nous occupera sur la route ! Ça nous prendra pas beaucoup de temps ! Et on va faire ça comme ça ! Pour ce soir ! Et le prochain stream ce sera à 21h mardi soir sur Echo ! Ça va être cool ! Ça va être ECHO cool ! Ou ECHOOL ! J'ai bien travaillé ce week-end sur Echo pour avoir du plastique, de la résine époxy, tout ça tout ça ! Pour l'ordinateur de bord, le laser et tout et tout ! Et après Echo, quand on aura fini Echo, qu'on aura sauvé notre monde ! De 0,5 km² ! On passera sur The Forest ! Et ça ça va être super fun ! Aussi ! Euh... C'est pas une gare ça ? J'ai pas hâte de déclencher la mission ! Cargo only ! Y'a pas le signe de train dessus... Non non on va éviter ! J'ai pas envie de déclencher la mission ! J'crois que c'est la mission de John ! Enfin c'est trop que je vais devoir y passer quand même ! Mais ce serait pas mal un bouton de rapatriement automatique au camp ! Et vous allez voir qu'on va pas croiser une seule mission secondaire ! Bon là j'ai tué du monde ! Oups ! J'ai bouffé un arbre dans ça ! A droite ça doit être un loup ! Je pense qu'ils s'enfuient ! Y'a un point rouge sur la map ! Après peut-être que ça ferait du bien tout le monde si je dormais un peu ! Si je campais ! Je vais me foutre là-haut je vais camper un peu ! Un petit peu de RP ! Aïe 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 ! Il s'est pris des branches ! Euh comment je campe ? Parce que je le fais jamais ! Là voilà ! On va être bien là ! On va être bien Tintin ! Euh... Fabriquer, cuisiner ! Je vais voir ce que je peux fabriquer ! Pas grand chose à mon avis ! Gros gibier nature ! Effet ! Ouh ! Fortifiant, munitions... Ah oui c'est vrai que je peux faire des munis ! Armes, bouteilles incendiaires ! Oh 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 ! Chasse, soie pour les chevaux... Pommade ? Oh ! Allez gros gibier... Cuisiner... Allez on accélère un peu parce qu'on a pas le temps ! Ça a tout cramé ! Pfff ! Mangez ! Miam 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 ! Ouh t'as fait du bien à mes noyaux ça ! Alors j'aurais peut-être en cuisiner un de plus ! C'est l'ours que j'ai abattu ça je crois ! Je pense que c'est l'ours que j'ai abattu ! Et ranger ! Voilà ! Bon déjà mes noyaux c'est cool ! Dormir... Dresser la tente oui quand même ! Ça me rappelle au Maroc quand on avait fait mon trek d'une semaine, les chevaux ils étaient attachés dans la plaine où on était ! Et puis on les entendait la nuit, c'était trop cool ! Ah purée je viens de voir un truc ! Le voyage rapide c'est à partir de la tente ! Ah purée ! Ah je découvre des choses ! Putain ! Quinze épisodes pour découvrir tout ! Ça se voit que j'utilisais jamais ma tente hein ! Bon bon finalement on aura peut-être le temps de faire une dernière mission ! C'était bien à Hansburg qu'il était je mettrai le nez ! Purée genre viens pas quoi ! Ça te fait plus X temps que je galope pour rien ! Alors c'est très RP par contre hein ! Parce que pour être RP faut dire on utilise pas le voyage rapide mais euh... J'étais RP sans vouloir l'être ! C'est quand même triste ! Après bon on papoteait pendant qu'on galopait bon admettons ! Pas de regrets ! Pas trop de regrets ! Bon ! Quelle ville de merde ! Rechercher mort ou vif ! Je peux pas payer ma prime ! La diligence n'est pas disponible ! Je m'en fous j'ai juste payé ma prime ! Mais je crois que je peux pas à Hansburg ! C'est trop grave ce qu'on a fait ! Oh non je vais pas fouiller le meuble là ! C'est bon je suis déjà recherché ! Non je vais pas viser le gichtier ! Monsieur ! PAYER PRIME ! PAYER PRIME ! Je crois que c'est main je peux pas ! Voilà c'est ça ! Je peux pas ! Allez salut ! J'avais déjà essayé... Putain je reviens pas que le voyage rapide était caché là ! Oh je suis dégoûtée ! Enfin y'a un endroit où je suis jamais allée d'où tout le jeu c'est l'armurer ! En mode R.A.B total ! Est-ce que je suis sur la bonne route ? Ouais c'est bon ! Merde ! Non ! Est-ce que mon cheval il a pu se reposer aussi ou pas ? C'est quoi à droite là ? Un ours ! Ouais c'est ça casse toi l'ours ! Et pas peur le cheval ! Et pas peur c'est juste un nounours ! Si Winnie l'ourson ! Oh il grogne hein ! Pas content hein ! Ah bah non mon cheval il s'est pas reposé lui ! En même temps on a pas dormi j'ai juste dressé la tente et on a fait le voyage rapide donc non on s'est pas reposé ! On s'est pas reposé ! Ah alors... Et même en ayant fait un TP c'est quand même long ! Finalement je suis même pas sûre d'y avoir gagné ! Entre le temps de chargement et la balade à poney là ! Maman je veux un poney ! C'était quoi ce bruit ? Hey boy ! J'aime beaucoup la zone elle est très belle ! On entend des bruits chelous dans le... Oh putain ! Je disais quoi sur la zone ? Euh... Y'avait un pendu ! On m'en fout je ferais pas les poches du pendu hein ! Je suis sûr j'avais moyen de le décrocher ! Faut lui faire les poches ! Bill ! Salut ! Arthur imbécile ! Ah je suis au camp ! D'accord ok ! Joshua ! Ah bah attends ! Juste à descendre là ! C'est pas toi que je viens voir c'est Joshua ! Qu'est-ce qu'il va me dire lui ? Putain il laisse le petit jouer avec le feu ! Salut ! Joshua ? J'étais... Tu repars ? Précisément ! On se reverra bientôt ! Ou pas ! Comment ça ? Ben... Si j'étais toi moi aussi je disparaîtrais ! Tout ça c'est terminé ! Mais je reviendrai ! Non ! Inutile de continuer à faire semblant ! Allez pars ! Tu vas manquer Arthur ! Tu as été un bon ami ! Pas d'adieu leurs moyens s'il te plaît ! Allez profite que tout soit pour partir ! Je te souhaite le meilleur ! Merci Arthur ! J'en reviens pas il se barre ! Ce gentleman te cherchait ! Monsieur Morgan ! Monsieur ? Comment allez-vous ? Un peu mieux ! Je l'espère ! Je peux vous aider ! Je m'excuse de vous importer à nouveau ! Mais il semble que mes négociations en faveur de la paix progressent ! Ah ben voilà ! Vraiment ? Je le crois ! Colonel Favors a accepté une rencontre afin de discuter et de trouver une éventuelle solution à nos griefs respectifs ! Bien sûr il m'a menti plus souvent que je ne saurais mon souvenir ! Mais peut-être que cette fois... Il doit vouloir la paix ! Pourquoi voudrait-il encore nous humilier ? Alors ça... On a des mots pour les gens comme lui mais ils sont grossiers ! Si vous m'autorisez une dernière requête... Mes hommes n'ont pas le droit de porter des armes ! Vous voulez qu'on assure la sécurité ? Oui ça va être beaucoup de parlottes et de courbettes ! Mais si des gens extérieurs à la tribu sont témoins... Je pense qu'ils seront moins enclins à mentir ! Tu le ferais Arthur ? Evidemment ! C'est pas mon problème mon frère ! Non je sais ! Mais c'est le mien ! Tu veux bien faire ça pour moi ? Charles je dois ! Je t'ai sauvé la vie ! Fais ça pour moi ! D'accord ! Allez ! Vous lui devez une faveur ! Vous devriez l'envoyer gérer une négociation ! On y va ! Une faveur ! Pas une favor ! D'une façon ou d'une autre j'aurais accepté ! Et j'aurais pas rechigné autant qu'Arthur à l'instant ! Votre cheval ne vous suivra pas si vous êtes dans le camp ! Ok ! Attends je vais le nourrir un peu parce que le pauvre... Coup de brosse, nourriture ! Mission ratée ! Vous n'avez pas suivi Charles ! Ouais bah c'est bon au second ! J'ai fini une pêche ! Une pêche dans sa poire ! Par ici j'ai demandé à plusieurs de mes hommes de me retrouver là-bas ! J'avais peur que vous ne puissiez pas m'aider ! Suivez plus battante ! Merci à vous deux, vous avez déjà tant fait pour nous ! Pas de problème, j'espère seulement qu'on ne me reconnaîtra pas ! Lol ! J'ai eu des petits soucis avec l'armée ! J'aurais aimé pouvoir en faire plus ! Dutch n'aurait pas dû s'en mêler ! Mon fils sait ce qu'il veut un peu trop au même ! Tout ce que j'espère c'est que le Colonel Favors a tant de raison ! Je ne me demande pas grand chose ! Mais quand vous découvrez que des vivres et des médicaments sont retenus délibérément alors que votre peuple est malade et affamé ! Comment ne pas en faire une affaire personnelle ? Alors qu'ils détruisent nos sites sacrés ! Comment convaincre Eldle qui vole et les autres qu'ils ne doivent pas riposter ? C'est peut-être pour cette raison qu'ils font ça ! Parce qu'ils veulent que vous vous battiez ! Bah ça on avait compris, Captain Obvious ! Pour pouvoir dire, regardez, vous voyez ce que font ces sauvages ? Peut-être merci d'avoir aidé le Captain Monroe à récupérer ces vaccins, Arthur ! Ils assistent à la réunion et ils connaissent la vérité sur la situation au moins ! J'ai encore l'espoir que nous nous trouverons en accord ! Ouais ! Espérons-le ! Poum-poum ! Poum ! Poum-poum ! Finalement c'est bien de finir sur cette mission parce qu'on va voir si nos efforts vont être vains ou pas ! On va voir des efforts, c'est-à-dire qu'on a tué des gardes à chaque fois mais... On a fait des efforts quand même quoi ! Et des efforts pour la paix ! C'est pas mal ! Ah ! Nous y sommes, mes hommes sont là-bas. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ces hommes sont nos amis, allons-y. Par ici. Pourquoi il fait toujours nuit quand on fait ses missions avec lui, là ? C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Ouais, il y a de la pression. J'espère que plus battant, tu ne vas pas se prendre une balle, je serai dégoûté. Oups, pardon. Colonel Favors, Captain Monroe, nous venons en paix. Bonjour. Qui sont ces messieurs ? Ce sont des amis de mon peuple. Quelle allure intéressante. Ils ne causeront aucun problème. J'espère que non. Écoutez, monsieur. Chef. Oui, donc, monsieur, je n'arrive pas à dire ce nom bizarre. Oh non, Yoko, non. En anglais, on ne m'appelle plus battante. Yoko, non. Oui, oui, je n'en doute pas. Écoutez, nous sommes tous américains et nous voulons tous une solution. Non, Yoko ! Ça ne tombe jamais bon moment. Yoko, bouge. Et je vous le dis très franchement, je suis troublée. Vos hommes ne sont rien d'autre que des criminels, à mon sens. Quelle est ? Ils ne cessent d'enfreindre les traités de paix et de perturber la vie des citoyens. P'tain, sérieux. Être un gentleman est une de mes qualités, mais vraiment. Mais il y a des limites. Tain, le chien qui est beau à Sarri, l'outil, c'est génial. Tout va bien ? Que quelqu'un... Jackson, emmenez-le. De quoi parlais-je ? De vos limites, gentleman ? Vous moquerez-vous de moi, monsieur ? Par ici, l'ami. Je vous ai demandé si vous moquiez de moi, Captain Monroe. Non, colonel. Chef, lui. C'est plus battante. En effet. Chef, lui. Et ça crée tout, dis donc. Dis donc. Ouais. Attendez-la. Je vais vous chercher de l'eau. Ça va aller. Merci. Cette image-là, elle est belle aussi. Non, non. Il va envoyer Monroe devant un commercial ou il va essayer ? Quoi ? Il va le couvrir de honte. Monroe, il est plutôt sympa pour un type de voice point. Pourquoi ? Tu connais Favors. Parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il considère Monroe comme un bouc émissaire ou un espion. Il est persuadé qu'il est dans le coup du vol des vaccins. Il pense que Monroe l'obligera à faire des concessions face aux Indiens. Alors, il supprime Monroe. Il le supprime comment ? Favors veut le faire juger pour trahison. Ouh là, putain. Et le pendre. Pourquoi Favors s'inquiète à cause des Indiens ? Parce qu'il ne veut pas s'aider, comme dans toute sa carrière. Tu sais comment on le surnomme. Favors le fuyard, l'homme qui évite les batailles. Pauvre Monroe, je l'aimais bien. Je sais. Mais je le trouve un peu condescendant. Tous vos hommes ont offrant le traité, ce qui leur en caduque. On m'a demandé de négocier un nouveau traité. Ça va mieux ? Oui, c'est bon. Allons-y. Les terres que vous occupez actuellement appartiennent au gouvernement des Etats-Unis. Et en quoi c'est compliqué à comprendre ? Un. Bonne journée, Colonel Favors. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà qu'Ina Gare était productif. Charles, le gouvernement fédéral avait été clair, Colonel. Il avait demandé la paix pour tous. Il a fermé que le traité n'avait pas été enfreint par qui que ce soit. Vraiment, capitaine ? En avait-il demandé que le jeune officier se montre en solant en public ? Cela faisait-il partie du plan ? Vous m'insultez. Vous insultez le régiment. Arrêtez cet homme. Non, 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 m'arrêtez pour insubordination. Pour avoir désobéi un ordre. Trahison. Vous êtes fous. Vous avez fait dérober ces vaccins et vous avez interrompu une négociation. Laissez-le. Cette situation, on n'a que trop de générés. Capitaine Monroe, partons. À votre plan, je me tirerai à la mi. Je ne veux pas le tuer, mais je le ferai s'il le faut. On n'en tirerait pas comme ça. Charles, Capitaine Monroe, on s'en va. Arthur, en route. Qu'est-ce qu'il fait de l'accordéon, là ? Espèce de salaud. Il y a quelqu'un qui a fait de l'accordéon, là, non ? Ouvrez le feu ! Oh là 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 ! Cours, 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 cours. On y va, allez ! Échappez-vous et qu'il y a quelqu'un qui a fait de l'accordéon ou quoi ? C'était le début de la musique. Attention derrière, il nous rattrape ! Je ne peux pas tirer sur ces hommes, moi aussi. Oui mais nous on peut ! Ah 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 ! Ah t'as pas mal celui-là. Oh le jeu, il tient. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent ? Ah non mais, mettre des balles à cheval, c'est chaud. Oh putain, un arbre. Oh j'ai touché le cheval, je suis dégoûté. Mon cheval ! Oh putain. Protéger le capitaine, machin. Captain Monroe. Phil, mettez-toi à couvert à protéger Monroe. Venez ! Allez, capitaine, vous ne savez pas tirer ? Je ne peux pas faire ça. J'essaie de vous tuer. J'ai prêté serment. Ouais, c'est pas faux. Je laisse tout le boulot. Toi, t'es mort. Attends. Toi, vas-y, sors de là. Que je rigole, deux secondes. Ah mince, il a cru sur un autre. Oh, il a pris quand même, lui. Aouh, qui me tient dessus, là ? Il est derrière. Vous avez un plan ? Dès que ça se calme, on fonce vers la vallée. Ah, il y en a un, là. Ah, il y en avait un. Oh. Lui, c'est un gentil. Lui, c'est un méchant. C'est de la folie. Oh, toi, t'es eu du cul, toi, là-bas. Ah, t'as tes fesses qui dépassent. Putain, c'est pas vrai. Bon, lui, il a pris pour les autres. Je savais que c'était une erreur. Oh, mais sérieux, il a trop de chat, lui. Je regrette, monsieur Morgan, je ne peux pas tuer ses hommes. Ouais, c'est bon, il est compris. Il avait trois fois que tu me le dis. Je suis touché, lui, ou pas ? Putain, je mets 10 000 ans là-dessus, c'est pas bon du tout. Du coup, je me fais encercler parce que je mets 10 000 ans là-dessus. Mais lui, j'en peux plus ! Lui, c'est la pipe au manège, enfin, tu sais, au tir à carabine. C'est la pipe que tu n'arrives jamais à avoir. Nous devrions faire une prêve. Oh, putain, c'est vrai. Je ne sais plus quand il passe comme ça. Après, limite, il ne faut pas bouger, il faut attendre qu'il passe devant le viseur. Je ne touche pas, là ? Ah, si, je touche. La chariote du diable ! Il faut une petite dynamite, là, quelque chose ? Attends. Tiens ! Oh, le cheval est bon. J'ai eu du monde, là, ou pas ? C'est de la dynamite ! Oh, elle a pleine bouche, lui. Coucou, Rio ! Comment ça va ? C'était le week-end ! C'est marrant, hein ? Quand tu arrives, tu te retrouves toujours dans la même situation. À la baston. Attends, pourquoi il tourne en rond, mon perso ? Ils essaient de nous encercler. Oh, oh, oh ! Lui, il n'a plus de front. Alors, lui, je n'en peux plus. Je ne vois pas, il est caché derrière l'arbre. Il s'est fait défoncer, ou pas ? Là, ça y est. Ok, c'est maintenant ou jamais. On y va, Captain Monroe, venez avec moi. Où est mon cheval ? Montez sur votre cheval. Week-end, tranquille, toi ? Bah, ouais, la coupe. Attendez avec le Captain Monroe, machin. Prenez la fuite avec Charles. Ok, c'est parti. Allez, viens, suis-moi. Mon pauvre cheval, il n'en demandait pas tant. Ce n'est pas un âne, ce n'est pas une bête de somme. Il en arrive encore. Il va falloir qu'il tire, à un moment donné. Je ne peux pas tirer, là ? Je vais me gêner. Vas-y, Charles, derrière moi ! Pas moi, derrière moi ! On va marcher sur le cadavre. C'est bon, il est mort. Il faut qu'on lui prenne le cheval, à l'autre, là, comme ça, on aurait un cheval chacun. Je crois qu'on clint un peu rien. Tout le monde va bien ? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Vous, disparaissez en vitesse, on vous accompagne à la gare. Je ne reviens pas de ce qui vient de se passer. J'ai passé ma vie dans l'armée. Je les ai entendus. Ils allaient vous pendre pour trahison. Vous ne pouvez pas mourir pour ces crétins. Et au sujet du chef ? On fera ce qu'on pourra. Je pense que cette fois, je ne ferai pas de rapport. Bah non, non, pas trop. Non, je ne crois pas. Tu sais que j'ai découvert un truc, Rio, tout à l'heure. Je peux faire un voyage rapide à partir d'une tente que je plante dans la nature. J'étais un peu vénère contre moi-même quand j'ai découvert ça. Mais vraiment. Ouais, ouais. Mais comme je ne m'étais jamais de tente. D'étends d'y aller, Captain Monroe. Ce ne sera plus que Monsieur Monroe, maintenant. Désolé pour votre carrière. Tenez. Voilà un peu d'argent. Prenez-le, partez d'ailleurs. Et recommencez une nouvelle vie. Tahiti, ça a l'air bien. Merci. Prenez le train pour Saint-Denis et embarquez sur un bateau. Mais évitez Guarma. Quoi donc ? Oubliez ça. On a fait une bonne action. On apprend tous les jours. Je ne te retrouve pas au camp. Aïe aïe aïe. Tu sais, il a un trou dans le chapeau. Révérend. Révérend. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'en vais. Vous fouillez. Vous fouillez. Vous fuyiez. Vous voyez, on peut dire ça. Je fuis. J'ai essayé de rouler les Dutch. Mais il est étrange, dernièrement. Et les femmes ? Le petit Jack ? Vous les abandonnez ? Je leur ai dit de fuir, là aussi. Je leur ai demandé de m'accompagner, mais ils ont refusé. Une petite doux. J'ai changé. Je ne suis plus le même homme, Arthur. Je ne veux pas mourir pour les bêtises d'un idiot. Je comprends. Vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien, Arthur. Mais vous n'êtes pas si mauvais. En tout cas. Tout se passera bien. Votre voyage, votre voie, tout ira bien. Je crois que mon voyage touche à sa fin, M. Swanson. Peut-être. J'ai longtemps senti la même chose à mon sujet. Mais vous ferez ce qui est juste. Ça, je ne sais rien. Moi, si. Sauvez ceux que vous pouvez et laissez pourrir les autres. Et prenez bien soin de vous. Peut-être. Je verrai bien. Vous voyez très bien. Vous ne voulez pas l'admettre, c'est tout. Tout le monde à bord. Partez-vous bien, révérend. Tout le monde à bord. Vous aussi, Arthur. Ouais. Bonne chance à vous. Au fait, Marie nous a largués. Vous avez vécu comme un homme, Arthur. Et vous êtes devenu un homme bon. Si nous étions tous comme vous, les choses auraient pu se passer autrement. Vous devez être sentimentale, rêveur. Tout le monde se casse. Ah, ça m'a coûté 40 dollars, ces conneries. L'art de la négociation. Oups. Tu es le cheval d'un poursuivant pendant la fuite. C'est pas ce que j'ai fait ? Terminer la mission en moins de 9 minutes 30 secondes. Terminer avec une précision de moins 75%. Bye bye. Dans ce train, du coup, il y a le rêveur en Swanson et il y a mon en haut. Allez. Bon, bah c'était pas facile ce soir. On a eu deux magnifiques raids. Mais c'était pas facile entre mon fils qui a fait n'importe quoi. Ma chienne qui a fait n'importe quoi. Putain, je voulais m'asseoir et me caler, mais tant pis, tant pis, tant pis. Ce sera une vue sur la campagne. Histoire. C'est ça, sauvegarder. Maintenant, on va choisir. Choisir ! On va choisir quelqu'un raid. Et moi, je voulais faire du Don't Storm avec Zouk Zouk. En off. Heureusement que c'est en off parce qu'on n'arrête pas de crever de toute manière. En une heure et demie, tout à l'heure, on a réussi à mourir trois fois. Bah c'est normal, cette démarche. Bon, j'ai plus qu'à vous faire des gros bisous. Bougez pas pour ceux qui veulent se faire raid. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée. Ou une bonne matinée, ou un bon machin. En fonction du moment où vous regardez sur Youtube. Parce que cette vidéo va partir sur Youtube. Et rendez-vous mardi soir pour du écho. On est encore sur du écho. On arrive sur la fin de écho. Et après, bah, ce sera The Forest. Mais là, voilà. Pour ceux qui veulent se faire raid, restez là. Et puis pour les autres, des gros bisous. Merci d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !